Avec cet apprentissage, pour l'instant je veux juste faire mon CFC. C'est vraiment, je vais me concentrer là-dessus et après je verrai par la suite. Plus comme ça, je ne prends pas, je ne sais pas, je n'aime pas voir les choses loin. Je préfère, je vis les choses au fur et à mesure, au jour le jour. Et puis je fais mon CFC, c'est déjà pas mal je trouve. Puis on verra par la suite comment ça va se passer. Moi j'ai commencé mon apprentissage de charpentier en sortant de l'école. Et après j'ai arrêté parce que j'ai eu des problèmes personnels. Dans cet apprentissage, on était 40 dans l'entreprise. Et ce n'était pas du tout comme là maintenant en fait. Ce n'était pas quelque chose qui me convenait parce que ce n'était pas la même ambiance, ce n'était pas la même façon de travailler, même si ce n'était pas le même métier. Mais je veux dire, dans la façon de faire, je n'ai pas aimé comment ça se passait. Et là franchement, rien du tout, je ne changerais rien du tout. Avec mon formateur, c'est une personne assez jeune dans la vie de tous les jours. Il a 36 je crois. Du coup, j'ai 21, on n'est pas vraiment très loin non plus. Donc il y a quand même une certaine complicité. Après ça reste mon chef, ça reste un supérieur à moi. Mais franchement, on s'entend vraiment bien avec le chef. Et avec les apprentissages, c'est encore mieux. C'est des potes, quoi. Ouais, franchement, on est une équipe. Donc on se serre les coudes ensemble. Et quand il y a un problème, on est ensemble. Et quand, enfin, on est un peu tout le temps ensemble, quoi. J'avoue que je reviens pas mal loin. Donc, en tout cas pour mes parents et mes potes, ils sont grave contents que j'ai retrouvé cet apprentissage. Je pense qu'ils sont derrière moi. Franchement, ouais, je pense qu'ils sont derrière moi. En tout cas, mes parents, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada